L'office de tourisme accueille les icônes du musée de Novgorod. Les douze copies présentées à Nanterre ont été choisies parmi les 1500 œuvres originales que compte la collection d'un des plus anciens musées de Russie. Lorsqu'on a commencé le travail de sélectionner les œuvres pour faire cette exposition de douze reproductions, c'était l'idée de pouvoir présenter à une large publique en Russie, mais aussi à l'étranger, à l'Europe, ces œuvres de l'échelle mondiale. L'exposition s'inscrit dans le cadre de l'année du tourisme culturel France-Russie et du jumelage qui unit Nanterre et Véliki Novgorod depuis 1975. On a donné quand même la préférence de montrer en première cette exposition à notre ville jumelée avec Novgorod. Il y a déjà l'accord avec le centre culturel et spirituel russe Kébranly de l'exposer après dans les salles de ce centre. Voici l'une des plus anciennes icônes signées de la collection. Elle est datée de 1294 et représente l'archevêque Nicolas Lipansky, entouré du Christ et de la Vierge Marie. Sur le marge de cette icône, il y a représenté les autres scènes en fonction de leur archi. C'est une question pratique parce que pendant la prière, on peut s'adresser aussi aux autres scènes qui sont présentes sur l'école. Figure biblique mais aussi scènes inspirées de faits réels qui plongent le visiteur dans l'histoire de la Russie médiévale. On peut voir la différence parce que si les autres icônes sont statiques, là c'est une icône qui raconte toute une histoire, qui est faite par différentes images, en conséquence, qui représente l'histoire. L'exposition est visible jusqu'au 22 avril à l'Office de tourisme.